bonjour à tous chers compatriotes vous savez mes frères j'ai deux sujets abordés je vais vous faire le point un peu sur les des nouvelles que j'ai concernant la le kidnapping de de carl kekul miyindu minzamba par le ganga noureddin bongo ondimba valentin parce qu'il a mis valentin pour marquer la différence et après ça après avoir fait le point sur la situation de carl kekul miyindu par rapport aux informations que moi j'ai je vais vous parler du gabon j'aimerais véritablement que nous les gabonais on s'appuie on essaye de de voir ensemble moi je vais mon rôle ici c'est de lancer l'alerte c'est d'attirer votre attention et le vôtre c'est de continuer la discussion là où vous êtes avec vos amis parents connaissances et autres la question que j'aimerais poser à nous tous c'est qui combattons qui dirige le gabon est ce que c'est la famille bongo est ce que c'est le pdg ou bien c'est le système nous allons nous à nous allons nous nous allons jouer un peu entre ces trois entités là les bongo ondimba le pdg et le système quel est le problème mais avant avant mes frères je reviens il y a vous savez le français c'est pas ma langue le français ce n'est pas la langue que qui m'a vu naître mais en français il y a une citation bien un proverbe qui dit que la répétition est la plus forte des figures de rhétorique vous comprenez la répétition est la plus forte des figures de rhétorique vous comprenez donc souvent quand on fait les laves on va revenir souvent sur les mêmes choses on va souvent répéter vous comprenez c'est pourquoi on dit que parce qu'on dit si on ne répète pas c'est dangereux parce que tout ce qui ne se répète pas toute chose qu'on ne peut pas répéter est dangereuse c'est pourquoi il est dit que la mort n'est pas drôle parce qu'elle ne supporte pas la répétition vous comprenez la mort elle n'est pas drôle parce que elle ne supporte pas la répétition donc nous nous allons toujours répéter les choses vous comprenez vous savez mes frères j'aimerais m'arrêter un peu sur les langues lorsqu'il s'agit des langues européennes on dit ce sont des langues mais lorsqu'il s'agit des langues africaines on dit ce sont des patois ce sont des ethnies ce sont des patois oh tu parles je parle de patois patois ne veut rien dire le fang n'est pas un patois vous comprenez le fang n'est pas un patois le mienais n'est pas un patois le nzebi c'est pas des patois ça allez-y dans le dictionnaire vous regardez ce que patois veut dire ou bien ce que ethnie veut dire le fang est une langue au même titre que le français le fang est peut-être même plus riche que le français le fang est une langue au même titre que le nzebi le nzebi est une langue au même titre que le français Le pounou est une langue au même titre que le français. Le tsogo est une langue au même titre que le français. Le français n'est pas supérieur à nos langues. La raison pour laquelle on ne peut pas trouver de travail parce qu'on parle français, ce n'est qu'une volonté politique. Le gouvernement, s'il veut, peut décider qu'à partir d'aujourd'hui, on ne parle plus le français. Le gouvernement peut le décider. Le gouvernement peut décider qu'à partir d'aujourd'hui, on ne parle plus le français. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un pays qu'on appelle le Rwanda. Le Rwanda avait été colonisé dans les années 1970 par la Belgique, je pense, si j'ai bonne mémoire. Le Rwanda. Les Rwandais ont toujours parlé le français. Jusqu'en 2008, en 2008, Paul Kagame avait décidé. Au Conseil des ministres, ils ont décidé que le Rwanda devait partir de pays francophone à pays anglophone. Une décision. Ils sont devenus anglophones. Comme il aurait pu décider que le Rwanda va partir de pays francophone à un pays où on ne parlera que soit le Hutu, ou bien les langues de là-bas, ou le Lingala, ou bien parler le Swahili. Il aurait pu décider ça. Donc, ce n'est que des volontés politiques. Moi, quand je parle le Fahen, quand je parle Fahen, ce n'est pas pour me moquer de quelqu'un. Ce n'est pas pour exclure certaines personnes. C'est pour dire aux gens que voilà mon identité. J'ai une identité africaine. Quand je travaillais en Angleterre, chaque matin que j'arrivais dans mon travail, je disais à mes collègues du boulot, Mbolo, quand je les vois, je disais Mbola Ni. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en contact avec certains. Ils disent toujours Mbola Ni. Alors qu'aujourd'hui, ça fait combien d'années? Vous comprenez? Je leur disais, c'est mon identité. Mais chaque pays doit avoir son identité. Il y a des Gabonais qui m'ont dit que, mais si on ne peut pas avoir une langue nationale au Gabon, on ne peut pas parler nos langues parce qu'il n'y a pas de langue nationale au Gabon. Avant d'apprendre nos langues, il nous faut d'abord une langue nationale. Mais c'est de n'importe quoi. Parce que quelqu'un qui maîtrise sa langue peut parler toutes les langues du Gabon. Comment voulez-vous qu'on cherche une langue nationale quand toutes les langues du Gabon, majoritairement, nos langues du Gabon, appellent Dieu de la même façon. Toutes les langues du Gabon, pour dire Dieu, vous dites Nzame, Nzambe, Nzambe. Toutes nos langues. En tout cas, majoritairement, nous appelons Dieu de la même manière. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment se fait-il que toutes nos langues appellent Dieu de la même manière? Même l'homme, la majorité des langues gabonaises, appellent l'homme de la même manière. Mour, Mout, Mout, Moutou, Mouto, Mout. Nous appelons tous. Si vous voyez, vous faites la majorité de nos langues. Vous allez voir qu'on appelle l'homme de la même manière. On appelle Dieu de la même manière. Pourquoi vous voulez créer une langue nationale? Les Européens eux-mêmes sont en train de regretter pourquoi ils ont créé une langue nationale. Ils sont en train de fouiller leurs langues qui ont disparu. Vous voulez faire les erreurs des Européens? Il faut qu'on change notre logiciel de réflexion, notre paradigme. On n'a pas besoin de créer une langue nationale. Il faut juste apprendre les langues. Si tu parles une langue, si tu maîtrises ta langue, tu peux parler au moins 5-6 langues du Gabon. Maintenant, si tu parles couramment 3 ou 4 langues du Gabon, ça veut dire que tu parles toutes les langues du Gabon. J'entends qu'il y a des Gabonais qui vont apprendre, qui vont faire des études supérieures en Chine. Mais quand vous allez en Chine, vous ne parlez pas votre langue. Vous devez faire des cours de mandarin. Si vous arrivez à faire des cours de mandarin, des fois même, je connais même des étudiants qui sont allés en Chine ou bien dans certaines régions-là, où on leur a fait les cours par Internet, ils faisaient les cours du soir. Mais faites les cours de fang. Vous avez WhatsApp. Au lieu de passer le temps à critiquer les gens, à faire le Congo ça sur WhatsApp. Mais créez des groupes linguistiques, ethno-linguistiques. Là, vous vous retrouvez. Vous qui êtes en France, vous qui êtes au Gabon, mais retrouvez-vous. Si tu es Mienais, tu cherches des Gabonais qui sont en France, qui sont Mienais, vous faites des séances linguistiques le soir. Vous apprenez vos langues. Pourquoi vous ne parlez pas ? Pourquoi l'homme noir a peur de parler sa langue ? Ou bien il a honte de parler sa langue ? Parlez vos langues. Nous devons parler nos langues. C'est notre identité. Vous ne parlez aucune langue de votre pays. Qu'est-ce qui vous différencie d'Ali Bongo ou bien de Noureddin ? Quelle est votre différence ? Qu'est-ce qui vous différencie d'Ali Bongo ou bien de Noureddin ? Vous êtes pareil ? Il ne parle aucune langue. Je ne suis pas l'aucune langue. Moi, je me rappelle, il fut une année, dans les années 80-90, parce qu'à l'époque, le Gabon était dirigé par des Gabonais majoritairement. Il y avait des règles qui étaient instaurées. On avait les BST. En début d'année scolaire, tu vas à la direction de ton établissement scolaire. Tu vas chercher ton BST. Si tu apprends à Port Gentil et que tu es du Wollentem, tu pars voir le proviseur. On te donne ton Bétou rempli. Il y avait une liste. Et vers avril-mai, on vous a mené vos BST. Si tu prends l'avion, ou bien tu prenais... On avait tous... Moi, j'avais les BST. À l'époque, il y avait l'aéroport à Lambaréné. Je me rappelle une fois, on m'a donné mon BST. J'ai pris l'avion de Port Gentil jusqu'à Lambaréné. Avec le BST. On te donnait ton BST. Tu repartais dans ton village les vacances. Tu allais apprendre ta langue. Tu revenais. Les villes au Gabon, quand les Gabonais étaient des Gabonais, les vacances, les villes se vidaient. Les gens repartaient dans leur village pour aller s'acquainter à leur identité. Chacun a son identité. Mais quand vous rencontrez une femme, la première chose que vous voulez savoir, c'est quoi ? C'est qui est ? Elle est née de qui ? Qui est son père ? Qui est sa mère ? Elle vient d'où ? Pourquoi ? Parce qu'elle a une histoire. Mais vous, en tant que Gabonais, votre histoire, c'est quoi ? C'est un passeport ? C'est une carte d'identité que vous n'avez même pas ? C'est quoi votre histoire ? Vous devez connaître chez vous. Vous devez parler votre langue. Mais enfin, je ne vous comprends pas. Comment allons-nous créer une identité si on ne maîtrise rien de notre environnement ? Nous ne maîtrisons rien de notre environnement. Rien. Mais vous voulez créer quelle identité ? On avait les BST aujourd'hui là. Vous n'allez plus dans vos villages ? Toutes les femmes du Gabon là-haut, Messire, j'arrive en France là-bas, je vais bientôt prendre mes congés. Tu viens faire quoi en France ? Tu n'as pas un village ? Va dans ton village. Va un peu faire les plantations. Tu portes un peu le pagne comme les autres. Vous venez chercher quoi ici ? Ce n'est pas chez vous. Allez-y au village. L'Andrea Amiens est sorti de prison. Vous savez où il est ? Il est au village. Il est au village. À notre dalle. L'Andrea Amiens est au village. Parce qu'il a un village. Il est parti chez lui au village. J'entends les gens, Oh, Messire, l'Andrea Amiens ne vient pas ici. Est-ce que ici c'est chez lui ? Parce qu'il a un passeport américain. Il faut qu'il vienne forcément. Il est dans son village. À notre dalle. À notre dalle. À notre dalle. À notre dalle. C'est ça. À notre dalle. Mais vous voulez qu'il vienne faire quoi ici ? C'est chez lui là-bas. Enfin, il y a quand même un moment donné. Il faut qu'on sente la différence. Voilà pourquoi la génération actuelle a du mal à se débarrasser des voyous qui sont au pouvoir. Parce que nous, tout comme eux, nous sommes perdus. Nous n'avons plus d'identité. On se cherche. On ne respecte plus la terre de chez nous. La terre de nos ancêtres. Mais comment voulez-vous libérer un pays si vous n'avez aucune attache avec ce pays ? Vous ne pouvez pas libérer un pays que vous ne reconnaissez pas comme étant le vôtre. au-delà du passeport, de votre lien avec le passeport, avec l'ambassade et autres. Moi, je ne dois pas... Je ne comprends pas pourquoi nous ne nous réapproprions pas notre identité. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'au village, il y a la sorcellerie. Mes frères, moi, je vais vous dire un. Allez-y regarder les statistiques. Vous êtes plus en danger en ville qu'au village. Allez-y regarder les statistiques. Vous prenez le nombre d'habitants dans votre village. Vous regardez le nombre d'habitants qu'il y a à Libreville. Et vous regardez le nombre de taux de mortalité à Libreville. Vous allez voir que les gens qui vivent au village, c'est bizarre, hein ? Mais les gens qui vivent au village vivent plus longtemps que ceux qui vivent en ville. Moi, ma grand-mère, la mère de mon père, elle est en train d'avoisiné les 100 ans. On ne connaît même pas son âge. Ma grand-mère, on dit qu'elle est née verte. Dans moi, parce que moi, j'ai son acte de naissance. J'ai l'acte de naissance, c'est la carte d'identité de ma grand-mère, ici en France, en Angleterre, avec moi. Elle m'a donné ça. C'est la carte d'identité de ma grand-mère. C'est écrit, née vers 1925 ou 1935. C'est quelque part, là. L'acte de naissance, la mère de mon père. La mère de mon père est toujours vivante. Elle est là, à l'embarinée. Elle a vécu majoritairement en ville, au village. Elle est vivante jusqu'aujourd'hui. Regardez le nombre de gens qui meurent à Libreville. Vous mourrez comme des moustiques. Vous ne vivez plus longtemps. Les gens sont surpris à Libreville d'a tient 40 ans. Dès qu'ils ont... J'ai fait mes 40 ans. C'est vrai. Les gens fêtent les 40 ans, 45 ans comme si c'était un mariage. Parce qu'il a vu chaque année ses amis mourir. L'autre est mort. Il est étonné que lui, il est toujours vivant. Parce que c'est compliqué. Allez-y au village. Vous allez voir comment les gens mangent bien. Ils mangent bio. Ils se lavent. Ils ne cherchent pas l'eau. Ils n'ont pas le stress de coupure d'eau au village. Au village, il y a la clim naturelle. La nuit, comme celle-là, il fait même frais au village. Un village, je ne cherche pas là où boire de l'eau. Il y a de l'eau. L'eau est là. Je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre comme un dîme, machin, nous a coupé l'eau. Au village, ce n'est pas possible. Il y a l'eau. Ils vont puiser l'eau. Ils n'ont pas le problème d'aller à la SEG. Ils ne payent pas le loyer. Au village, il y a les maisons. Les gens ne sont pas... C'est-à-dire que les problèmes que vous avez, ils ne sont pas dedans. Là, eux, ils cherchent pas le pain parce que, bon, pour varier un peu la bouffe, bon, on fait mon oeuvre. Et puis, bon, le pain là-bas, même quand c'est dur, on mange toujours. Mais c'est vous qui êtes en ville qui souffrez. Le village ne souffre pas. Les gens ne dorment... Vous n'avez entendu que qui meurt au village. Au village, on ne tue pas les gens n'importe quoi parce qu'il y a le boudou. On va taper le boudou. On va taper le moutin dit. Tout le monde est initié dans le muiri. Celui qui va manger l'enfant de l'autre, tu vas mourir toi-même parce que tout le monde dans le village est initié dans le muiri. T'as dans ce moment Ngongo de Boko qui vit, qui vit. Tu ne peux pas aller manger l'enfant de quelqu'un. Parce que tout le monde est initié. On tape le mbumba. C'est en ville qu'on vous fait du mal n'importe comment parce que vous êtes perdus. Les gens dansent le boudou. Il y avait les chaussettes. Je les vois là à Libreville. Là je dis, mais ça c'est des gens perdus. On est maintenant dans le corps de garde. Tu vois même il y a les baffes. Depuis qu'on met les baffes au corps de garde, la veille de boutique, il n'y a que 4 gangas. Allez, on met la musique. On joue maintenant les chansons le mungongo avec la clé USB dans le corps de garde. Mais c'est vous qui êtes perdus. Vous qui êtes en ville. Au village on n'est pas perdus comme ça. Tu vas dire à quelqu'un que viens, on va aller voir les veilles de même fois. Ils pensent que c'est la sorcellerie. Dès qu'ils voient le masque, le gars rentre dedans, c'est la sorcellerie. Parce que tu es perdu. Tu ne connais pas de quoi. C'est-à-dire que vous êtes perdu. Mais allez-y au Sénégal. Vous allez au Sénégal. Le Sénégalais, l'homme sénégalais connaît sa tradition, sa culture. Même quand il est docteur, il connaît sa tradition. Il connaît sa tradition. Vous allez en Côte d'Ivoire, l'ivoirien, le vrai ivoirien connaît sa tradition. La preuve, c'est que vous voyez, Blegoudé, il parle sa langue. Guillaume Soro parle sa langue. Nos hommes politiques là, qui sont là, combien savent parler leur langue? Vous avez vu les gars de la Gèvre. L'année dernière, ce sont les gars de la Gèvre qui géraient le Gabon. Combien parmi eux, vous avez vu parler la langue? Voilà Bla, Bla qu'on a en train de faire du mal en prison. Quand ils se balalaient partout avec les autres, vous avez vu qui parlaient la langue dans leur villégiature autour du Gabon? Personne. Parce que ce sont des gens perdus. Nous avons, nous sommes tellement nous perdus qu'on a donné la gestion de notre pays à des gens qui sont eux aussi perdus. C'est pourquoi on a du mal à libérer le Gabon. Parce qu'ils sont perdus, nous aussi nous sommes perdus. À un moment donné, parlons nos langues. Tu ne peux même pas critiquer quelqu'un. Tu peux critiquer Nouridini. Voilà un miennet qui est au palais qu'au Cénie, au Cé, l'enfant d'au Cénie ou au Cénie, on dit au Savo, on dit au Sani, je ne sais pas, les langues, les gens qui ont des noms qu'on ne connaissait pas. L'enfant qui est au Cénie est en train de le brimer à la présidence. Alors que le petit, le directeur, décé adjoint, lui, il est décé plein. Mais on le brime parce qu'il n'a pas d'identité. Parce que le petit, là, c'est que lui, il ne parle pas la langue. Lui, il ne parle pas la langue. On nous brime parce que nous, nous négligeons nous-mêmes. Vous ne pouvez pas savoir la puissance qu'il y a derrière la maîtrise d'une langue quand vous maîtrisez votre langue. Vous êtes puissant. Regardez, moi, j'ai fait une vidéo que vous avez certainement vue. Là où je parle d'Adam et Ève, il y avait la pomme et le serpent. Bon, beaucoup de gens m'ont critiqué. Mais Yannick Noah, Yannick Noah, le puissant Yannick Noah, il a partagé ça dans son compte Twitter. Yannick Noah. Est-ce que vous savez pourquoi Yannick Noah a partagé ça? Yannick Noah a partagé ça parce que dans la vidéo, je parle fan. Donc, en regardant la vidéo, il s'est reconnu dans la langue que je parle. Yannick Noah a mis ça sur son compte Twitter. Rien que parce que le fait pour moi d'avoir parlé ma langue, il s'est reconnu. Il a dit, ah, mon zang, ça c'est mon frère qui parle là, il faut que je m'aide. vous ne parlez pas vos langues, pourquoi? Moi, quand je vais au Nigeria, ou bien même à Libreville, quand je rencontre des Nigérians, quand j'étais à Libreville, quand ma voiture est en panne, je m'en vais à la gare routière. dès que je commence à parler le 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 je me mets à parler le pichin parce que je parle pichin assez bien. Mais le 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 mon il ne me fait même pas payer. Il me dit, are you from Gabon? You are from Gabon? Are you from Gabon? Non. Il me dit, mais je ne te paye pas, I don't charge you. You don't come out to get your car for free. I don't go charge you. I don't go charge you. I don't go charge you money. Go come out to get your car for free now. You don't speak pichin. Ah ah abhi. Dès que je reviens, je prends seulement la voiture, je m'en vais. Il me répare la voiture, il me dit seulement, you go buy part. Because I don't go spend money for part. You give me money, I go buy part for you. Now I fix your car for free now. Il me répare ma voiture là. Cadeau. Il me dit seulement, achète les pièces qui manquent. La main d'oeuvre, je ne la paye pas parce que je parle la langue que lui parle. enfin, mes frères, parlez vos langues. Pourquoi je parle le pichin? Parce qu'en Angleterre, mes amis nigériens m'ont appris leur langue. Je ne leur disais pas que, oh, voilà, vous parlez votre langue, même le yoruba. Je comprends certains mots yoruba. C'est une phrase yoruba que je peux sortir. Mais vous êtes là, la langue qu'on parle, c'est parce que j'ai perdu un peu. Je parle, comment on appelle ça, le jamaïcain. Moi, je parle jamaïcain. Je comprends le jamaïcain. Quand un jamaïcain parle devant moi, je comprends ce qu'il dit. En Angleterre, mes amis jamaïcains étaient dépassés. Mais vous êtes là, vous réguliez les langues. Vous voulez seulement parler l'anglais, vous voulez seulement parler le français. Mais il n'y a pas que ça, notre langue. Parce que les blancs sont en train d'arriver en Afrique. Les blancs, les militants là, ils sont en train de venir en Afrique. Quand ils viendront en Afrique, vous allez regretter les langues que vous négligez là. Vous allez les regretter. Parlez vos langues, c'est important. Il n'est pas trop tard d'apprendre une langue. Il n'est jamais trop tard. Arrêtez d'accuser vos parents que mon père ne me parlait pas la langue. Voilà pourquoi moi je ne parle pas. Parce que mon père ne me parlait pas telle langue. Moi, mes parents ne m'ont jamais parlé la langue. Ils parlaient que le français. C'est du mensonge. Moi aussi, mes parents ne me parlaient pas le français. c'est ma grand-mère et moi-même. Parce que mes frères, mes petits frères, mes petits frères ne parlent pas les langues. Pourtant, on a grandi à la même maison. Moi, c'est parce que j'ai voulu parler la langue. J'ai compris très tôt qu'il fallait parler sa langue. J'ai compris ça très tôt qu'il fallait parler sa langue. Parlez vos langues. Dans votre quartier, si vous avez des amis, même là où vous travaillez, si vous avez une collègue qui est de la même langue que vous, vous parlez la langue quand vous êtes au lunch break. Vous parlez la langue. Puis après, le soir, vous êtes sur WhatsApp, vous parlez en langue. Donc, moi, je vous invite à parler vos langues. Je vais venir maintenant sur Carl Mindu, mes frères. La bande à Nouridine. Nouridine est venu arrêter. Ils sont venus arrêter Carl. dans sa maison. Là où il habite, en Gondje. Ils ont fouillé toute la maison. Ils ont pris les montres, tous les biens. Ils ont volé les biens. Les voyous ont volé les biens dans la pauvre maison. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que comme ça, c'est normal? Vous, les pédégistes, est-ce que c'est bien de rentrer dans la maison de quelqu'un? D'abord, vous venez chez quelqu'un. Parce qu'ici, en Angleterre, dans les pays, c'est rue. Moi, je veux vous dire, quand la police vient cogner dans votre maison, vous pouvez répondre, mais vous n'êtes pas obligés de les laisser rentrer. Ils ne peuvent rentrer dans votre maison que s'ils ont ce qu'on appelle un mandat de perquisition. maintenant, s'ils vous demandent de rentrer, vous voulez les laisser rentrer, vous pouvez bien évidemment les laisser rentrer. Moi, les policiers sont déjà venus cogner chez moi en Angleterre. Je dis, je ne vous laisse pas rentrer. vous n'êtes pas obligés de laisser là. Maintenant, au Gabon, vous venez sans mandat, vous rentrez dans la maison de quelqu'un, vous prenez tous les ordinateurs, vous allez fouiller toute la maison, vous prenez les montres, les montres du pauvre enfant. La montre, qu'est-ce que vous voulez chercher dans la montre? La montre aussi, c'est quoi? Vous cherchez quoi dans la montre? Les pédégiens, tu vous posent la question, c'est le régime que vous êtes en train de soutenir. Ils ont pris les montres, ils sont partis avec. Et non seulement ça, mais vous prenez quelqu'un, vous l'emmenez et vous ne dites même pas aux membres, aux gens qui étaient dans la maison où vous l'emmenez. Vous pouvez encore amener quelqu'un, on peut encore le comprendre. Mais pourquoi vous ne dites pas là où vous l'emmenez? Vous pouvez dire que nous, on amène à tel endroit. Comment vous pouvez amener quelqu'un sans dire à la famille là où vous l'emmenez? Est-ce que comme ça, c'est bien? Vous l'avez emmené où? Vous l'avez emmené où là? Vous prenez la personne, vous l'emmenez. Mais dites là où vous l'emmenez. depuis que vous avez pris Carl, vous l'avez emmené, moi je sais, je sais que vous l'avez emmené à là où il y avait l'ancien RTG. Vous êtes allé le bastonner là-bas. Vous l'avez bastonné? On m'a même fait comprendre que vous avez arrêté les gens parce que moi j'ai dit que Carl était là-bas et vous avez dit après là-bas que vous allez l'emmener à la présidence. Et comme c'était déjà sur les réseaux sociaux, vous ne l'avez plus emmené à la présidence, vous l'avez amené, vous allez abandonner le corps au B2. Comme vous avez vu que les gens savaient déjà parce que la nouvelle est arrivée et maintenant vous avez arrêté certaines personnes, vous avez arrêté deux personnes qui étaient dans le gang parce que vous avez dit ce sont les personnes qui sont venues vendre la mèche. Mais en fait, quel est votre problème? Le Gabon est devenu quoi exactement sous votre directive là? pourquoi vous vous rendez le pays comme ça? Enfin, ce n'est pas possible. Moi, j'accuse Noureddin, le mineur barbu. C'est le mineur barbu qui est derrière toutes ces conneries-là. Le mineur barbu est derrière ça. Est-ce que vous savez que jusqu'au moment où je vous parle, les parents de Karl Mindu n'ont pas vu Karl? Je ne pense pas. Ils ne l'ont pas vu. Les parents de Karl Mindu n'ont pas vu Karl Mindu jusqu'au moment où je ne vous parlez là. Il est enfermé au B2. Il est en moucher. Enfin, est-ce que il est ce pays qui est comme ça? Karl n'a pas encore eu accès à un avocat. Mais pourquoi vous faites ça? pourquoi vous traitez une famille comme ça? Après, quand les gens se fâchent et il y a des victimes, vous dites oh, non, regardez, voilà, maintenant, les gens meurent, machin, est-ce que les gens, mais enfin, mais quand les gens se fâchent, parce qu'à un moment donné, ça devient n'importe qui, on ramasse. Sa pitié, on ramasse. N'importe qui, on ramasse. Parce que quand on va chanter n'importe qui, on ramasse, vous allez crier encore. Oh, voilà. Là, les populations s'en foutent. Les Gabonais sont chez eux. Voilà, quelqu'un qui meurt, qui a été kidnappé, qui a enfermé. Tout le monde, personne ne s'occupe de ça. Vous venez regarder seulement les vidéos. Mais, personne ne s'indigne. aucune indignation nationale, aucune indignation collective. Chacun s'occupe de ses problèmes. Après, il y a des gens qui disent non, 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 il ne faut pas faire la justice populaire. Enfin, ok. Pour qu'il n'y ait pas la justice populaire, il faut que le peuple, à un moment donné, se lève. Les leaders d'opinion doivent se lever quand il y a un cas comme ça. Voilà, bébé Rinaldi. bébé Rinaldi qui est le bébé qui a été qui a été enlevé. Il n'y a eu aucune réaction nationale. Aucune. Aucune réaction nationale d'envergure pour bébé Rinaldi. Aucune. Chacun restait chez lui. Chacun restait dans sa maison. Chacun restait dans sa maison. Comment voulez-vous aller dans cette manière-là? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte comme ça? Moi, je ne vous comprends pas. Vous fermez les bouches. Et quand vous êtes directement touché par un problème, vous voulez que les autres réagissent. Quand c'est l'autre qui a le problème, vous ne réagissez pas. Quand vous aurez le problème, lui aussi ne va pas réagir. Mais nous sommes devenus extrêmement individuels. Nous sommes devenus ça, ce n'est pas un pays. Le Gabon ne ressemble à rien d'autre. Le Gabon ne ressemble à rien de sérieux. Et tant que nous allons être comme nous sommes là, moi, je vous entends dire, oh, Nourédine ne prendra pas le pouvoir. Oh, Déni-Omar ne prendra pas le pouvoir. Le comportement qu'on a là, nous sommes incapables de nous unir, de nous fâcher au-delà de la peur. Vous pensez, vous allez faire quoi? Vous allez vous fâcher comme d'habitude, vous fâcher bêtement, et puis, ils vont vous canarder deux, trois personnes et puis chacun va fuir chez lui et ils vont s'installer. ils vont s'installer parce que une colère qui n'est pas organisée n'a aucun sens. Parce que c'est bien beau de dire, oh, non, ils ne vont pas prendre. Oui, je vous dis, le jour-là, je vais me lever, mais le jour-là, tu vas te lever seul. Quand tu vas te lever, tu vas venir en route. Bon, tu n'as organisé personne, tu vas venir en route. Tu vas dire, oui, moi, je ne suis pas d'accord, mais lui, il s'installe. Lui, il a organisé son installation. Toi, tu n'as pas organisé ton désaccord. Bien, ta colère, ta colère n'est pas organisée. Mais lui, il a organisé sa prise de pouvoir. Toi, tu n'as pas organisé ton opposition. Mais lui, il passe et le monde étant comme il est, qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez, moi, je ne fais que vous dire que la majorité des chefs d'État en Afrique, ont pris le pouvoir par coup d'État. Même ceux que vous aimez, vous avez aimé Kadhafi. Kadhafi avait pris le pouvoir par coup d'État. Je vois, les Gabonais ont aimé, comment il s'appelle, Thomas Sankara. Mais Thomas Sankara avait pris le pouvoir par coup d'État. Mais vous l'aimez? On a arraché à Thomas Sankara le pouvoir aussi par coup d'État. Ouattara, qui se balade n'importe comment. Ouattara a pris le pouvoir par coup d'État. Ouattara, dernièrement avec Bagbo. Par coup d'État. Coup d'État militaro-électoral. On a pris un coup d'État. Quelle différence il y a entre ce que Ouattara a fait en 2011 et ce qu'Ali Bongo a fait en 2016? La même chose. Validé par la communauté internationale. Donc quand je vous entends parler là, est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Parce que je vous vois, vous vous cachez chez vous en vous disant, bon, quand Noureddin va finalement dire qu'il est candidat, parce qu'il va dire qu'il est candidat. Quand Noureddin va dire qu'il est candidat, c'est là où vous allez faire quoi vous levez. Moi je serais peut-être fatigué. Moi je serais peut-être dit que bon moi, je vais faire mon retard, je m'occupe de mes choses. C'est là où vous allez faire quoi? Venir me chercher que mes sires, pardon, machin, machin. Mais je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que moi quand je vous disais de vous lever, vous étiez chez vous en train de me regarder avec les yeux, non? Parce que là, vous êtes chez vous en train de vous, machin. Maintenant, Noureddin aussi peut faire l'alliance avec son oncle, Déni. Ce sont les parents. Si les Gabonais ne se lèvent pas, mais Noureddin pourra dire à Déni ou bien Déni dit à son neveu, écoute mon petit, bon, soit tu me laisses la plage, toi tu prends une partie du pouvoir, moi je prends ça. Il peut faire l'alliance. C'est la politique. On ne fait que vous dire est-ce que vous êtes sérieux? J'entends, oh, ne veux plus les bongos. Mais ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas en invoquant Dieu qu'ils vont partir. Ce n'est pas en faisant les prières. J'entends les gens, oh, les prières, il faut faire le jeûne, il faut prier. J'ai déjà dit aux Gabonais que laissez-moi ça. Voilà le coronavirus, je n'ai pas vu un pasteur dire que je m'en vais en Chine, je m'en vais chasser le coronavirus avec les prières. Vous êtes là chez vous. Ce sont les médecins qui sont là-bas. Ce sont des associations, des ONG qui sont là-bas qui allaient affronter l'onkuruna. Le pasteur, chacun chez lui. Je ne l'ai pas encore vu. Un pasteur dit qu'il y a l'onkuruna virus en Chine. Bon, donnez-moi ma Bible, mon chapelet. Je m'en vais là-bas chasser l'onkuruna, avec les paroles. J'emmène mon équipe. Parce que voilà le démon. Parce que même le pasteur va voir le médecin. Je n'ai pas encore vu un médecin qui est malade et il va voir le pasteur. C'est rare. Le médecin, quand il est malade, il va voir un autre médecin. Mais le pasteur, quand le pasteur est malade, il va voir le médecin. Le médecin, quand lui il est malade, il va voir un autre médecin qui est spécialiste dans sa maladie. Donc, quand vous vous voyez dire qu'on va chasser les bongos par machin, laissez-moi ça. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. On chasse une dictature avec l'organisation. Desmond Tutu, c'était un homme de Dieu pour chasser l'apartheid. Il s'est organisé. Il n'est pas allé faire les prières n'importe comment. Il faut s'organiser pour dire non à une dictature. parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas normal. on est en train de traumatiser Karl Mindu dans les cellules. Ils sont allés le déposer là-bas. Il faut vous rendre compte que même les gens qui étaient là quand on a donné l'alerte qu'il est là-bas, la famille arrive pour demander qu'on nous a dit qu'il est là. Les gens qui étaient au comptoir au B2 ne savaient même pas que Karl est là-bas dans la cellule. On dit non, il est là-bas. C'est maintenant quand ils sont allés regarder, ils ont dit oh, mais finalement, il est là. Eux-mêmes ne savaient même pas qu'il est là. Maintenant, on leur dit mais il est là, mais vous ne saviez pas qu'il est là. Mais faites-le sortir. Non, on ne peut pas le faire sortir. On ne sait pas qu'il l'a amené ici. Voilà les choses que les gens racontent. Est-ce que comme ça, c'est bien? Donc, dans un pays, on arrête quelqu'un comme ça. On la met dans un endroit inconnu. On le bastonne et on le met dans un endroit connu. Et puis quand on arrive, les gens qui sont là qu'on trouve à l'endroit connu ne savent même pas qu'il est là. Et quand on finit par dire mais il est là, ils voient que le gars est là, ils ne peuvent même pas dire bon, ils ne peuvent pas rendre la personne. Mais franchement, c'est quel individu? Moi, je ne vous comprends pas mes frères. Moi, je ne fais que vous faire, je ne fais qu'attirer votre attention. Que voilà les choses. Quand je vous disais, vous savez, je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas de prétention. Mais je pense que depuis qu'il y a ce conflit-là, j'ai interpellé les uns et les autres sur un certain nombre de faits qui sont aujourd'hui avérés. Je vous ai interpellé. J'ai interpellé les Gabonais sur un certain nombre de faits qui sont aujourd'hui avérés. C'est parce que je n'ai pas mes vidéos. Si quelqu'un avait mes vidéos, je vous avais dit que les gens de la Gèvre allaient tomber. Ils sont là. Voilà qu'ils sont tombés là. J'ai passé des vidéos en vidéos. J'ai fait peut-être une quinzaine de vidéos où je vous disais que les gars ne vont pas tenir. Ce n'est pas eux qui sont tombés là. C'est parce que seulement nous ne savons pas reconnaître. je vous avais parlé de la vacance du pouvoir. Ce n'est pas tous les hommes politiques qui sont plus aguerris que moi. Voilà les voix qui parlent de la vacance du pouvoir tous les jours. non. Moi, je vous dis mes frères, mes frères, le Gabon que vous voyez là, c'est notre pays. Dieu, il n'y a rien que Dieu crée qui dure éternellement. Tout ce qui est créé répond à un cycle de vie. Tout ce que Dieu crée répond à un cycle de vie. Il y a dans ce cycle de vie là les morts qui seront naturelles et les morts qui seront provoquées. Maintenant, si nous nous voulons attendre que les gens qui nous font du mal meurent naturellement, c'est nous. Et je vais vous dire pourquoi j'insiste. Moi, je vais vous dire pourquoi j'insiste. Là, on va à la dernière partie de mon live. C'est la partie où je vous pose la question. Enfin, je pose la question à moi aussi que entre les bongos Ndimba, le PDG et le système, qui dirige le Gabon? Qui est dangereux? Qui ne dirige plus le Gabon? Des trois entités que je viens de citer, il n'y a qu'une qui n'est pas identifiée par la majorité des Gabonais. Parce que le PDG, les bongos Ndimba, nous les connaissons tous. Les bongos Ndimba, ce sont des êtres humains qui portent le nom bongo Ndimba. Voilà les bongos Ndimba. Ce sont des êtres humains. C'est des individus qui se baladent là, qu'on connaît. Il y a Omar bongo Ndimba, tel machin bongo Ndimba, tel bongo Ndimba. On les connaît, ils sont identifiés. Maintenant, le PDG, le PDG, c'est une association politique dont les membres eux aussi sont identifiés. On les connaît. On connaît les gens du PDG. On les connaît. Les militants du PDG sont connus, très identifiés. Maintenant, la troisième entité, c'est le système. Le système n'est pas identifié. Quand on dit le système, il faut combattre. J'entends les Gabonais dire non, il faut combattre le système. Oh, ce n'est pas le bongo le problème, c'est le système. Oh, ce n'est pas le PDG le problème, c'est le système. Mais la question que je pose aux Gabonais, c'est que le système, c'est qui? Quand vous dites système, qui est dedans et qui n'est pas dedans? Comment reconnaître le système? Je pose souvent la question dans mes voyages quand je rencontre des Gabonais, parce qu'il y a des étudiants en Gabonais, des gars calés en Sciences Po, quand on discute, c'est houleux. Quand on parle du système, j'ai posé la question à certains, qui est dans le système et qui n'est pas dans le système? Est-ce que Yirondon est un membre du système? Est-ce que Miboto est un membre du système? Est-ce qu'il fait partie du système? Oui ou non? Est-ce que Maranga Moussa est du système? Est-ce que Bruno Ben Moubamba, qui fait les vidéos bizarres en ce moment, est-ce que Bruno Ben Moubamba est un gars du système? Mais le système, c'est qui? Est-ce que Tony Moubamba, qui est en prison là, qui a fait du mal là, est-ce qu'il est du système? Qui est du système et qui n'est pas du système? Est-ce que toi qui me regardes là, tu es un gars du système? Le système, c'est qui? Parce qu'il faut définir le système. Parce que pour être au PDG, ça on sait, ça facile, vous avez une carte de membre, d'adhésion, vous remplissez une fiche d'adhésion, oui, mais le système, c'est quoi? Est-ce que le système, c'est un homme? Est-ce que le système, c'est un comportement? Est-ce que le système, c'est un état d'esprit? Est-ce que le système, c'est quoi le système? Parce que quand vous dites que c'est le système, bon, pour ceux qui disent que c'est le système le problème, comment on combat le système? On fait comment? Parce qu'une chose est d'identifier un problème et une chose est de le combattre et de l'enlever. C'est quoi le système d'abord et comment on le combat? C'est des questions importantes. vous comprenez? Moi, vous savez, mes frères, ce n'est pas compliqué. Il faut juste être sérieux, il faut être rigoureux dans l'analyse et il faut accepter la réalité. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens qui disaient que c'était les Bungo Undimba qui étaient au pouvoir. Mais les Bungo Undimba ne sont plus au pouvoir. Nous sommes entrés dans la deuxième année les Bungo Undimba ne sont plus au pouvoir. Nous sommes à la deuxième année. La preuve que les Bungo Undimba ne sont pas au pouvoir, c'est que les parents d'Ali Bungo, ils étaient dehors, on les a mis au canivre, assis dehors. Vous avez vu ça tout le monde. Les Bungo Undimba ne sont pas au pouvoir. Ali Bungo lui-même n'est plus au pouvoir depuis octobre 2018. Toute l'année 2019, ce n'est pas les Bungo Undimba qui n'ont pas géré le Gabon pendant 2019. Toute l'année 2019, ce n'est pas les Bungo Undimba qui étaient au pouvoir. C'est Farjon qui a géré le Gabon toute l'année de 2019. C'est lui qui prenait des décisions avec ses frangins de la Gèvre. Ce n'est pas le PDG qui a géré le Gabon en 2019, c'est la Gèvre qui a géré le Gabon en 2019 avec des jeunes. Ce ne sont pas les vieux qui ont géré le Gabon en 2019, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui ont géré le Gabon en 2019. Ce ne sont pas les vieux, ce sont les jeunes. Tous, majoritairement, ont moins de 50 ans. Tous, majoritairement, ont moins de 50 ans. Tous les gars qui ont géré là. Mais regardez ce qu'ils ont fait du Gabon. Donc, Sylvia, Sylvia, Sylvia Bungo, est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez dire que Sylvia Bungo est une Bungo Undimba? Sylvia n'est pas une Bungo Undimba. Pourquoi? Parce que quand une femme qui va en mariage appartient, pour savoir qu'une femme qui est en mariage appartient à la belle famille, vous allez voir qu'elle va souvent chez la belle famille. Or, Sylvia Bungo, depuis qu'elle est mariée à Lille, elle est partie au Haut-Togo comme deux fois. Sylvia Bungo n'arrive au Haut-Togo que quand il y a les élections. Ce n'est pas une Bungo Undimba, Sylvia Bungo, si on regarde bien. Les Bungo Undimba, ce sont Frédéric Bungo, vous allez voir Pascaline Bungo Undimba, Frédéric Bungo Undimba, Anissère Bungo Undimba. Moi, je ne les connais pas tous. Mais en tout cas, les Bungo Undimba sont bien identifiés. Mais est-ce que Sylvia Bungo est Bungo Undimba? Moi, en ce qui me concerne, je dis non. Mais je n'impose pas ça. Certains, d'aucuns pourraient dire aussi oui. Vous pourrez la considérer effectivement comme une Bungo Undimba. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Le petit qui est actuellement au pouvoir, Noureddine, le mineur barbu. Est-ce que le mineur barbu, c'est un Bungo Undimba? Non, lui-même, il s'appelle Bungo Valentin. Il fait la différence. Ah non, non, Fargeon, c'était bla. Tout le monde avait les t-shirts bla, 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 bla. Ce n'était pas Bungo Undimba, on ne voyait pas Bungo Undimba, bla, bla, bla. Le PDG en 2019 n'était même plus visible. Tout le monde s'était bla, 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 la jève, bla, bla, bla. Il mettait même les poteaux partout. Tout le monde mettait la jève, a jève, a jève, a jève, c'était partout dans Libre-Vit, dans le Gabon. C'était a jève, 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 mais le PDG n'a pas géré. Les Bungo Undimba ne gèrent pas le Gabon. Le PDG ne gère pas le Gabon. Le Gabon, maintenant, moi je suis d'accord pour ceux qui disent que le Gabon est géré par le système. Le Gabon est géré, moi je vous le dis, je vous donne mon analyse, je n'ai pas la science infuse, d'autres personnes pourraient dire non, moi je pense que le Gabon est géré par le système. c'est le système qui maintient la chose là en vie. Pour moi, le système c'est toute personne qui a des intérêts, des intérêts colossaux au Gabon, c'est eux le système. Tous ceux qui ont des intérêts colossaux au Gabon, qui sont des actionnaires dans les grandes entreprises, les gens qui sont dans les grands milieux maçonniques, les gens qui sont dans des alliances matrimoniales, voilà le système. Moi, c'est ce que moi je pense. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'un homme qui n'existe plus, il est un président et comme il est là, complètement disparu. Et l'opposition, nous avons une opposition de milliardaires, les gars sont des multimilliardaires. Mon Dieu. Nous ne sommes pas capables de faire même une pression, mettre une pression visible à cette petite bande de voyous-là. Les Noureddines nous ont gérés, Noureddines, pas Noureddines, Farjon nous a gérés un an. Un an, Farjon, mon Dieu Seigneur. Farjon a géré le Gabon pendant un an. C'est en décembre. Farjon a pris le pouvoir en décembre et on l'a désingué en décembre. Farjon prend le pouvoir en décembre 2018. et on le désingue en décembre 2019. Il a fait un an président du Gabon. Il décidait de tout. Personne n'a pu désinguer Farjon. Farjon tombe là, c'est le système. C'est le système qui fait tomber Farjon. Ce n'est pas autre chose. Parce que je suis en train d'analyser, la famille Bongo ne peut pas à elle seule faire tomber Farjon. Il ne pouvait pas. Le PDG ne pouvait pas lui seul faire tomber Farjon parce que Farjon maîtrisait la famille Bongo. Et la preuve de la maîtrise, c'est que Farjon a emmené Ali Bongo, leur sosie, le cyborg, à Franceville. Et il a emmené Ali, le cyborg là, dans son village à Ayuga. Et il est revenu et l'a emmené à Libreville. Dans son village à lui. Il n'est pas arrivé comme cela avait été conclu. Il n'est pas arrivé à Bongoville ou à Ongoni. Non, il l'a emmené là-bas. Donc, la famille Bongo ne gère plus le Gabon. Ils ont certains endroits qu'ils maîtrisent mais ils ne gèrent plus le Gabon. Bon, maintenant, le PDG, le PDG a été complètement invisible en 2019. Farjon a géré, Farjon a chassé du PDG des personnes qu'on ne pouvait pas toucher. Farjon a enlevé du PDG. Je dis bien chassé. Farjon a chassé lui-là qui a les vergetures au visage-là. J'oublie son nom. Il ne sait pas comment. Lui qui habite à Glace-là. Qui est venu demander pardon. Étienne Massard. Farjon a chassé Étienne Massard du PDG. Étienne Massard n'a pas parlé plus un mot. Farjon a chassé Ali Wakbar Arunanga. Chassé du PDG. Lui a enlevé même le mandat de député. Alors que Yobege mais c'était Yobege c'était un gros turiféraire d'Ali Bongo à l'époque. Mais Farjon l'a chassé. Est-ce que quelqu'un parlait là quand Farjon était là ? Farjon est devenu même la première personnalité du PDG. Farjon. Il est devenu la première personnalité. Il a géré le PDG. Qui pouvait parler ? Qui parlait quand Farjon était là ? Tout le monde a suiit ! Tout le monde blablabla 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 Qui réjembeit ? Qui pouvait réjembeit ? Qui parlait quand Farjon était là ? Tout le monde que suiit ! Suiit ! Il s'ennuyait tellement à la présidence qu'il a dit bon écoutez je m'en vais à travers le Gabon. Il a organisé son truc bon moi je m'en vais rencontrer les gens je m'en fous. Il n'y a rien à faire ici lui là il ne parle plus il ne dit rien aux gens machin qu'est-ce que je fais ici au bureau il n'y a rien. Farjon a organisé lui-même son truc je m'en vais là-bas je commence par Franceville Franceville après je m'en vais à Wallentiam Wallentiam il a tracé sa route seul et il a mis tous les ministres au pas tout le monde était au pas qui ne parlait pas ? Qui ne parlait pas ? Qui a dit qui réjembeit ? Qui a dit Farjon vous a mis tous au pas ? Il s'est mis première personnalité c'est-à-dire que même le président de l'Assemblée nationale Bukoubi c'est Bukoubi qui allait préparer la nourriture quand Farjon arrivait dans son village Bukoubi l'a reçu chez lui il a dit ça va préparer préparer la nourriture machin et tout et tout vous voulez dire quoi ? Farjon a géré le PDG il a mis la GF devant Farjon a mis la GF devant qui entendait encore parler du PDG ? Qui a entendu parler du PDG là ? Personne le PDG n'existait plus Farjon prend le sosie il met dans la voiture il conduit lui-même il faut se balader la gauche il le prend il va le déposer à la maison il ramène il dit allez monte assieds-toi bon viens je te mets la ceinture je te mets la ceinture ne parle pas beaucoup il ramène on revient tout à l'heure on va faire une balade il faut que les gens me voient avec lui allez mets-toi mets la ceinture ici bon allons-y on est parti regardez tu as vu ici là tu te rappelles ici là c'était un boulot là c'est là où on venait de temps en temps tu te rappelles l'endroit non mais t'en fais pas t'en fais pas on est là tu te rappelles ça c'est le marché mon bouette mon bouette tu te rappelles pas de mon bouette ça c'est mon bouette Farjon gérait il décidait qui parlait personne ne parlait qui disait fion quand Farjon était là rien l'erreur seulement de Farjon c'est quand il a dit celui qui bouge il bouge c'est là où les gens ont pu lui il a dit celui qui bouge il bouge c'est quand Farjon a dit la phrase celui qui bouge il bouge c'est ça qu'il a il s'est fait du mal seul c'est là où en ce qui me concerne je pense que le système s'est assis je ne sais pas dans quel quartier il s'en est s'asseoir je ne sais pas où mais le système s'est assis pour décider qu'on les désingue ces petits enfants ce n'est pas la famille qui a désingué Farjon ce n'est pas le PDG qui a désingué Farjon c'est le système c'est le système qui a désingué et en ce qui me concerne en des termes beaucoup plus faciles le système c'est toutes les personnes toutes personnes qui ont de gros intérêts au Gabon voilà ce que j'appelle le système ils ont eu peur et ce qui a fait peur au système c'est parce que le système voyait ce qui était en train de se passer mais le système comme le système ne contrôlait pas ce qui était en train de se passer et ce qui était en train de faire ça c'est pourquoi le système a dit il faut mieux les arrêter maintenant parce que si nous ne les arrêtons pas maintenant nous allons cette vague là qu'ils sont en train de créer va nous emporter c'est pourquoi ils ont tout fait pour mettre le gars là hors d'état de nuire c'est tout c'est le système c'est le système et c'est pourquoi j'ai un terme que j'utilise depuis pas mal de temps pour définir le système je vous dis que le Gabon est dirigé par un cartel aujourd'hui nous avons face à nous une dictature une dictature qui n'a plus de dictateur c'est une dictature qui n'a plus de dictateur et cette dictature est devenue ce qu'on appelle un cartel maintenant qu'est-ce que c'est qu'un cartel un cartel est d'abord une organisation criminelle ça c'est la première chose c'est une organisation criminelle maintenant en politique voilà c'est le dictionnaire qu'il y a en politique on dit que un cartel est une alliance entre groupes politiques en vue d'une action commune attendez je vais vous montrer parce que vous allez penser que je suis en train d'inventer je vais vous montrer vous avez vu non voilà ça en politique un cartel est une alliance entre groupes politiques en vue d'une action commune on dit ici en droit bon on commence en économie un cartel désigne une oligopole où les quelques vendeurs obtiennent le contrôle d'un marché par entente formelle donc moi je ne vous raconte pas les conneries pour vous raconter les conneries je vous ai dit que le Gabon est dirigé par un cartel vous comprenez ça veut dire quoi vous avez par exemple certains chaque personne gère un groupe un endroit une institution vous avez par exemple l'assemblée nationale est gérée en ce moment par les Nzébi l'assemblée nationale Bukubi c'est un Nzébi Malika Bongo elle est Nzébi Malika Bongo comme vous voyez là elle est Nzébi de Logo et Lolo Malika Bongo Nzébi vous avez des gens comme Hervé Opianga Nzébi eux ils gèrent l'assemblée nationale là je vous parle au Gabon maintenant ils gèrent là-bas l'assemblée nationale et la personne qu'eux ils veulent chercher à envoyer devant c'est Malika Bongo parce que Bukubi il est mou vous comprenez vous avez vous avez par exemple le la cour constitutionnelle est gérée par Mborancho Mborancho aussi gère la cour constitutionnelle si Mborancho dit qu'elle te fait du mal Bukubi ne va pas parler parce que Mborancho elle gère une institution Mborancho Bukubi gère une institution les deux ne s'entendent pas tout ce monde là ils ne s'entendent pas Sylvia Sylvia gère l'exécutif le pouvoir exécutif est géré par Sylvia avec son fils elle gère là-bas vous avez aussi l'autre qui gère Milebu Ardison elle gère le 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 ou ceux qui gèrent en dessous de la table qu'on ne voit pas ils sont nombreux un, comme vous ne voyez pas, on les consulte, ils sont consultés, bon qu'est-ce qu'on fait pour ça, bon oui faites comme ça, bon lui qu'est-ce qu'on veut, faites comme ça, il y a des gens qui gèrent le Gabon, il y a des gens qui ne veulent même pas que ça change, et ceux qui ne veulent pas que les choses changent, il y en a qui sont même dans l'opposition, il y en a qui sont ici dans la diaspora, il y en a qui sont dans le pouvoir, il y a des gens qui ne veulent pas que les choses changent, moi je vous le dis, parce que ce que nous observons au Gabon est inadmissible, je ne peux pas concevoir qu'on veut prendre un pouvoir, et le pouvoir est à terre et il ne tombe pas, ça veut dire qu'il y a des alliances souterraines qu'il faut briser, et comme ces alliances ne sont pas brisées, c'est difficile de faire tomber ce pouvoir parce que ce pouvoir a des alliances qui vont partout, mes frères, peuple gabonais, c'est Nandou qui vous dit ça, je ne vous mens pas, je vous le dis clairement, il y a des alliances, et il y a des gens qui savent que, lui là vous pouvez le voir parler, il ne peut pas dépasser tel seuil, ce qui a empêché Mbobam, si Mbobam n'est pas allé à fond la caisse pour prendre le pouvoir, ce sont les alliances souterraines, les alliances souterraines, si Mbobam est mort quand vous l'avez vu mourir là, c'est parce que il était sincère dans son combat, il était sincère, mais il y avait des alliances, des alliances souterraines, des alliances que vous ne voyez pas, ils n'ont pas brisé ces alliances, il faut les briser, et ce sont ces alliances qui nous embêchent de prendre ce pouvoir là, je vais vous prendre un exemple, moi je vous connais, vous les gabonais là, vous êtes nombreux qui allaient faire les fétiches au Bénin, vous êtes nombreux, vous vont vous voir quitter là, vous quitter là, il y a des gens qui sont en Bénin, mais c'est que vous êtes en France-Ville, ou bien que vous êtes en Bénin, ou bien que vous vous êtes en Bénin, ou bien que vous êtes en Bénin, ou bien que vous êtes en Bénin, mais les gens là, ils vous maintiennent, vous pensez qu'Akron Bési fait ça par hasard, Akron Bési a les ongles de beaucoup de gabonais là, qui sont là, il a vos cheveux, il a votre sang, il a vos crachats, mais il vous connaît, mais c'est pourquoi, parce que c'est ça la complication, on vous gère, on vous gère, vous allez dans les pays prendre des fétiches, vous ne pouvez pas aller faire des fétiches au Warentem, vous ne pouvez pas aller faire des fétiches dans les pays, dans votre propre pays, vous allez soulever des forces dans d'autres pays, vous les emmenez dans votre propre pays, mais vous voulez quoi ? Vous allez au Congo, vous allez prendre des forces, le Nganga du Gabon est le plus fort, il vous faut le Nganga du Congo, parce qu'il parle la langue que vous ne comprenez pas, vous allez prendre les langues, les trucs au Congo, les pasteurs gabonais ne voient pas Dieu, il faut que ce soit un pasteur congolais, le pasteur gabonais ne voit pas Dieu, il ne parle pas avec Dieu, il faut que ce soit un pasteur camerounais, mais enfin, vous ne verrez jamais un Congolais venir au Gabon, vous pouvez être le plus grand pasteur, vous n'allez jamais voir un Congolais venir au Gabon, prendre un pasteur que c'est lui-là qui va venir délivrer les gens au Congo, et ça le coûte à, c'est le mensonge, le coûte à, mais c'est nous qui allons là-bas prendre les gens pour venir chez nous, tout le monde vient au Gabon, mais comment pouvez-vous, ça veut dire que nous ne gérons, même sur le plan spirituel, nous ne gérons plus notre spiritualité au Gabon, mais vous ne gérez plus rien, vous avez donné vos saletés ailleurs, mais c'est compliqué, je me rappelle une fois, c'était à Rio, il y avait une marche qui était organisée, un rassemblement à Rio, c'était en 2014 ou 2015, on arrive à Rio, comme ça là, on trouve des poules assassinés, des cabris assassinés, les trucs égorgés, les gens se sont posés, les chiens égorgés, à Rio, c'est le même affaire, qui a fait ça la nuit, les gens venaient aussi à Kourombé, c'est qui qui est venu tuer les cabris la nuit, et la mobilisation n'a plus eu lieu, la mobilisation n'a plus eu lieu, c'est le même affaire, moi j'étais à Libre Vita, je suis même arrivé à voir, les animaux morts, je ne comprends pas, moi je ne suis pas contre, que vous alliez, prendre les gens ailleurs, mais commencez d'abord, par donner de l'importance, à vos gens qui sont sur place, et c'est devenu tellement récurrent, et tellement dangereux, que nous ne faisons plus confiance, au peuple abonné, aux forces du Gabon, à tel point que les Gabonais aussi, ils sont rentrés chez eux, les Gabonais sont rentrés chez eux, parce qu'ils se disent que, mais les gens qui sont avec nous, nous ne nous font plus confiance, les Gabonais, vous ne leur faites plus confiance, vous voulez qu'ils fassent quoi, ils attendent le moment, où vous avez véritable, où vous montrez, que vous avez besoin de, c'est le moment, de, le moment des élections, puisque c'est le moment, où vous sortez l'argent, vous le, vous montrez au peuple, que vous avez besoin de, ils vont venir, mais comme, là, c'est parce que je vois des gens, des gens, vous vous insultez, les Gabonais, oh les Gabonais sont, sont ma boule, les Gabonais sont ma boule, les Gabonais sont ma boule, mes frères, mais regardez ce qui se passe, il faut connaître l'histoire, vous ne pouvez pas, enlever une maladie, lorsque vous ne connaissez pas, quand quelqu'un vient chez vous, il vous dit qu'il est malade, vous dites, bon on va te soigner, mais avant de soigner la personne, vous devez d'abord connaître, de quoi il souffre, il souffre de quoi, quelle est sa maladie, mais vous, on veut libérer le Gabon, on ne sait même pas, le problème, parce que la réaction des Gabonais, la réaction que nous observons au Gabon, ce n'est pas une réaction, qui est soudaine, ce n'est pas une réaction, c'est cette, cette façon de faire, où on dit, on aura le bol, ou bien je ne sais pas trop, les gens s'en foutent, le désintérêt total, mais ça a une cause, il y a une raison, il y a une raison pour laquelle les Gabonais sont, comme ils sont là, la raison c'est quoi, mais les Gabonais ont été zombifiés, par les dirigeants, le peuple Gabonais a été zombifié par les dirigeants politiques, le peuple Gabonais a été zombifié par la famille, les dirigeants ecclésiastiques, les pasteurs ont zombifié le peuple, parce que je n'arrive pas à comprendre, qu'un pasteur, tu as ton peuple qui est là, tu leur demandes la dîme, mais le peuple ne travaille pas, celui qui leur donne le boulot, il chasse les investisseurs, mais toi tu ne dis pas aux gens, aux gens qui donnent le boulot, que vous là, vous foutez la merde, donnez le boulot aux gens, parce que tu dois te dire, que si mes brebis ont le travail, mes brebis pourront payer la dîme, mais les brebis ne travaillent pas, les brebis n'ont pas le boulot, vous voulez qu'on paie la dîme comment, vous donnez les offrandes comment, mais impliquez-vous dans le bien-être des populations, et l'implication ce n'est pas en disant aux gens, venez prier, toi tu ne jeûnes pas assez, le problème ce n'est pas le jeûne, le problème c'est que celui qui donne le boulot là, les bongos ondimba, les gens qui sont au pouvoir, ils ont chassé les investisseurs, il n'y a plus de travail, le gars travaille à la fonction publique, ça fait trois mois, il n'est pas payé, tu vas lui dire que non, il n'est pas payé, parce qu'il ne prie pas assez, parce que toi tu es le pasteur, tu ne regardes pas les infos, tu n'as même pas regardé les infos, qu'on a dit que le directeur de l'entreprise a volé l'argent, c'est passé aux infos, et toi tu viens lui dire que non, il n'a pas le salaire, parce qu'il ne prie pas, il ne gêne pas assez, mais voilà les choses, à un moment donné mes frères, moi je pense que l'église joue un rôle important, je ne suis pas en train de dire, il n'allait plus à l'église au lieu de combattre l'église, je pense que les dirigeants ecclésiastiques, se sont détournés de la parole, et se sont détournés des objectifs visés, il faut recadrer un certain nombre de choses, parce que je n'arrive pas à comprendre, vous savez, quand vous regardez la libération des peuples, du joug des dictateurs, je peux vous citer les noms, Desmond Tutu en Afrique du Sud, qui est un homme de Dieu, il a joué un rôle très important, dans le combat contre l'apartheid, vous avez Martin Luther King, qui était un homme de Dieu, qui a joué un rôle important, dans la lutte contre la ségrégation noire, aux Etats-Unis, Malcolm X, qui était un homme de Dieu, un musulman, un homme de Dieu éclairé, il a joué un rôle très important, dans la lutte contre la ségrégation noire, aux Etats-Unis, Mahatma Gandhi, c'était un grand homme spirituel, dans la spiritualité de son pays, un homme de Dieu, il a joué un grand rôle, dans la libération de son, donc les hommes de Dieu, ont toujours joué un grand rôle, dans la libération des masses, des peuples, le problème qu'il y a, c'est que chez nous, nos hommes de Dieu, majoritairement, se sont détournés, de ce combat-là, ils se sont avilés, ils ne sont plus en Dieu, voilà pourquoi, et comme ils parlent au peuple, au nom de Dieu, et ils sont corrompus, c'est pourquoi c'est compliqué, et c'est compliqué à cause de ça, les gens comme les pasteurs, les gens comme Louis Badinga, pasteur Badinga, Francis, les gens comme Francis Badinga, mais voilà des voyous, Francis Badinga, c'est des voyous, Noël Mboumbakon, en train de faire du mal en prison, quand je disais à Noël Mboumbakon, Noël Mboumbakon, Noël Mboumbakon, c'est pas Noël Mboumbakon, qui faisait venir les Dénamouana, les Moïse, je ne sais pas comment ils s'appellent, Moïse machin et tout, bon, ils faisaient venir ces gars-là, à Port Gentil, sous-doyer les pasteurs, c'est pas Lula qui est là-bas, moi je vous dis, mes frères, c'est compliqué, il faut qu'on se dise un certain nombre de vérités, parce que, et là je vais conclure, je vais conclure en disant ceci, je vous ai dit plus haut que je vais m'inquiéter, je vais insister, est-ce que vous êtes en train de comprendre, il faut bien m'écouter, enregistrer cette vidéo s'il vous plaît, il faut l'enregistrer dans vos disques durs, est-ce que vous avez remarqué que le système PDG, des Bongo Ondimba, le système PDG de Bongo Ondimba, vous avez remarqué qu'au début, je suis parti de Bongo Ondimba, PDG pour aboutir à système, maintenant je vous dis ceci, vous avez remarqué que le système PDG, créé par les Bongo Ondimba, est en train de se métamorphoser, je ne sais pas si vous gérez ce que je suis en train de dire là, il y a mis à où, il y a mis à vous, je ne sais pas si où est, je dis bien, le système PDG des Bongo Ondimba se régénère, ça veut dire que quoi, ça veut dire que, ce sont des jeunes qui sont en train de prendre le pouvoir, depuis qu'Ali Bongo, quand vous regardez le mandat d'Ali Bongo, Ali Bongo a géré le gamou avec des jeunes, des nouvelles têtes du PDG, et il y a de nombreux turiféraires, des enfants qui sont pauvres dans la tête, parce que la pauvreté n'est pas que financière, la pauvreté est aussi morale, ils n'ont pas de moralité, donc ces enfants-là qui sont avides d'argent, parce que nous vivons dans un monde qui répond à des besoins, il y a des besoins, on a besoin d'avoir un portable, on a besoin d'avoir des unités, on a besoin de se vêtir, bon bref, donc ces enfants-là sont en train de rentrer dans ce groupe-là, parce que si vous regardez les gens comme les Bas-Michel et Songé, ils se sont mis de côté, Bukubi s'est mis de côté, mais ils sont en train de former des jeunes, et ces jeunes-là, si nous les laissons là, ces jeunes-là vont être la nouvelle version, une version plus dangereuse de ce système, parce que ce système, l'année dernière, en 2019, 2019 a été géré par la bande à fargeons, mais cette bande à fargeons appartient à ce système, c'est des jeunes, et ce n'était pas le PDG, ce n'était pas les Bungos ou Ndimba, mais ce sont des enfants du système, les enfants qui ont été formés par le système, et c'est ces enfants-là qui sont en train de faire du mal, à qui ils sont en train de faire du mal en prison, en train de leur faire du mal, donc, je vous dis mes frères, il faut faire attention à ce qui se passe, si nous ne sommes pas organisés, vigilants, déterminés, et laisser un peu la peur de côté, je vous dis, on ne s'en sortira pas, moi je vous le dis avec, Noureddin ne prendra certainement pas le pouvoir, c'est possible, mais quelqu'un d'autre du système-là, peut prendre le pouvoir, et cette personne-là, parce qu'il appartient au système, peut redonner du pouvoir à Noureddin, je ne sais pas si vous comprenez le français, c'est pourquoi je vous parle le français que Noureddin va certainement pas prendre le pouvoir mais est-ce que nous sommes suffisamment organisés pour que ce ne soit pas quelqu'un du système qui prenne le pouvoir parce que, je vous le répète, il y a des alliances souterraines ça veut dire que ce système-là peut se régénérer avec une nouvelle appellation moi je vais vous prendre un exemple il n'y a pas longtemps, il y avait l'affaire Elf qui a éclaté l'affaire Elf, elle a éclaté tout le monde, Elf, Elf ceci, Elf cela les blancs n'ont même pas paniqué qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont juste changé de nom ils ont enlevé Elf, ils ont mis Total tout le monde l'a oublié mais c'est le même système qui est toujours ce que Elf faisait, c'est ce que Total est en train de faire mais comme on a enlevé Elf, les gens ont oublié ils se disent, Oh, Elf est mort Elf, voilà, on les a chassés mais c'est Total, il a changé de nom Total est là et c'est la même chose que vous allez voir moi j'essaie de vous dire ce qui va se passer moi pauvre de moi, je suis qui ? vous n'allez pas m'écouter, vous n'écoutez pas les gens comme moi vous aimez les gens qui ont l'argent parce qu'ils ont l'argent ils vont vous appeler moi je ne peux pas vous offrir à boire ou bien à manger mais je vous offre la connaissance dans le sens que je vous éveille quand je vais terminer ce que je suis en train de dire vous allez réfléchir il faut être rigoureux dans la réflexion il faut regarder en profondeur il ne faut pas vous arrêter en surface allez-y en profondeur allez-y en profondeur il faut vous poser les bonnes questions en profondeur moi je vous vraiment ma cobe mineur vous êtes des Gabonais je suis Gabonais nous sommes des frères et les pédégistes aussi je vous parle parce que parmi vous là il y en a qui 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 est dans la démarche du changement de l'alternance véritable je sais je sais qu'il y a des pédégistes qui en ont marre de ce système mais donc nous sommes engagés là il va falloir nous organiser moi je vais continuer à répéter la même chose chaque fois que je pourrais pour vous éveiller pour attirer votre attention mais je ne pourrais pas faire grand chose un seul doigt ne lave pas la figure parce que vous savez si vous prenez votre main et vous coupez un doigt et on remplace ce doigt là par un doigt en fer mais le doigt en fer qui arrive vient se greffer à la main qui est le système chaque loi représente un cartel quand ce doigt là arrive ce nouveau doigt il vient se greffer dans la même mer c'est le système donc il va falloir qu'on décide mais bien entendu vous savez il y a en politique ce que l'on appelle des dictatures éclairées le Rwanda est une dictature mais c'est une dictature éclairée la Guinée équatoriale est une dictature mais c'est une dictature éclairée éclairée veut dire que c'est une dictature dans laquelle on remarque une certaine évolution un développement il y a un développement au Rwanda il y a des infrastructures qui poussent le développement le Rwanda s'agrandit donc il y a un leader qui est éclairé qui qui met en place c'est ce qu'on appelle une dictature éclairée ça veut dire que le dictateur qui est là qui ne veut pas bouger qui ne veut pas marcher qu'on l'embête qu'on critique son pouvoir lui il il construit le pays un peu comme Kadhafi Kadhafi c'était un dictateur éclairé il avait une vision c'est une dictature un dictateur qui a une vision oui une dictature qui a une vision donc mes frères c'est pas compliqué le régime que nous combattons est à terre la famille Bongo ne gère plus rien le PDG ne gère plus rien personne n'en veut les gens ne veulent pas le PDG parce que le PDG est accusé le parti politique qu'on appelle le PDG est accusé la comment on appelle ça la notion morale la caution morale c'est à dire le parti politique c'est eux qu'on accuse mais les gens qui sont là au parti politique vont créer une nouvelle entité politique qu'ils vont utiliser vous allez oublier vous allez dire le PDG est mort mais en fait ce sont les mêmes individus la même façon de faire les mêmes mentalités sauf qu'aujourd'hui c'est difficile avec internet avec les réseaux sociaux puisque nous nous sommes en train de faire ce travail là nous rendons le banditisme compliqué pour eux pardon pardonnez-moi nous rendons le banditisme Macron l'a dit il y a quelques jours faire du banditisme c'est compliqué maintenant parce qu'il y a les réseaux sociaux les gens sont les gens sont au courant les gens sont avertis les gens surveillent donc mes frères c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui vraiment merci pour ceux qui sont restés connectés on va se dire au revoir pour l'instant que Dieu protège le Gabon bye bye le Gabon le Gabon le Gabon